qu'il y a eu hier, donc une manifestation qui a été en même temps organisée par la CGT avec un faux et en même temps que lorsqu'on s'est pointé, on devait aller à la base au niveau de Matignon, on n'y a pas été. Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est retrouvés encore une fois au niveau des syndicats, on s'est retrouvés encore bloqués parce que les syndicats, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'avancer pour écouter ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de gens, voilà, quand on a été dans une manifestation hier, en fait, et le truc, c'est qu'on s'est fait bloquer au niveau de l'enferrocheron, on est resté à l'enferrocheron, on s'est fait gazer. On s'est fait gazer hier, des gens s'est fait gazer ce matin à 11h30, encore en plus, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Des gens qui voulaient faire une manifestation, une manifestation de flics ici, sur le plan de la République, là où on est. Mais, aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir où on en est, on en est où. Donc, maintenant, ce soir, j'aimerais bien qu'il y ait une prise de parole qui soit faite au niveau de pas mal de gens, qui ont essayé de se dire, tout simplement, de se dire qu'est-ce qu'on fait. Merci beaucoup. Ok, bien vu. Qui prend la parole après? Personne? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Ou quelque chose, une proposition, peut-être un truc à entreprendre? Ça peut être intéressant. Sinon, moi, je vous fais un petit rap, il n'y a pas de souci. Oui, ça me paraît une bonne idée. Avant le rap, je rappelle juste, enfin, je ne rappelle pas, d'ailleurs, puisque c'est une information de première main. On essaye maintenant, on essaye une nouvelle formule. On a discuté en réunion de ne pas limiter les tours de parole forcément à deux minutes, puisqu'il y a plusieurs personnes qui nous ont dit que c'était quand même très compliqué parfois. Donc, l'idée, c'est de laisser jusqu'à deux minutes, c'est un temps libre. On me montre des choses, je ne sais pas quoi. À partir de deux minutes, c'est plutôt à l'Assemblée qui écoute, de faire sentir à la personne qui parle le moment où ça devient un petit peu trop long, un petit peu répétitif. Donc, ça ne veut pas dire que dès qu'on s'ennuie ou dès qu'on a envie que ça passe à autre chose, on fasse le geste. C'est aussi une question de bienveillance et de, voilà, c'est juste que si au bout de dix minutes, huit minutes, six minutes, les choses se répètent, en tant qu'Assemblée, on se dit que c'est aussi à vous de faire signe comme ça a lieu, d'ailleurs, souvent, et pas forcément à l'équipe de modération de dire ces deux minutes, on s'arrête parce qu'on a vu que ce n'était pas forcément la meilleure façon de transmettre la parole des uns aux autres. On va mettre le son plus fort et je te repasse le micro. Merci. Un petit bout de texte que j'ai gratté. Etat policier au service de la monnaie. Non, ça ne commence pas par là, ce n'est pas grave. Poule-hub, poule-hub, calmez-vous, calmez-vous, rhabillez-vous. Un homme, pas un robot, forcément doté d'un cerveau, certain, imagine-toi, dans le cas des gens en face de toi, ils ont des droits et ils le savent, s'en servent comme des armes pour protéger les quelques libertés qu'on leur a laissées, comme celle de manifester, de se rassembler. Dis-moi quel est ta légitimité pour nous gazer ? J'ai les bras levés, bras ouverts et vers le ciel. Après, je ne sais plus ce que c'est. Qui crois-tu être pour te permettre de nous matraquer et de nous enfermer ? Garant de la loi, mais ni la loi, ni la morale sont avec, toi. Un truc comme ça. Bon, c'est juste un début, après j'ai le premier couplot aussi. Je vais vous le faire tout à l'heure, tranquille, on n'est pas là pour ça. Quelqu'un a des trucs à dire ou pas ? Il n'y a pas de bruit. Eh, j'entends rien, on va faire comme dans les concerts. Je ne vous entends pas. Nuit de nuit, je ne vous entends pas. Ah non, franchement, je n'entends rien du tout. Voilà, c'est bien. Bon, alors maintenant, n'hésitez pas à vous rapprocher et venir dire ce que vous avez à dire. Et proposer ce que vous avez à proposer. Surtout, si vous avez des idées d'action, tu veux... Bah, tiens, vas-y. Tu t'appelles comment ? Bon, je me présente, Sébastien. Commission SDF, technologie, nomad satara, nous debout. Bon, moi, je vais vous annoncer comme quoi aujourd'hui. Donc, ce matin, c'était massé, décalé dans des petites rues. Pourquoi ? Pour se faire bloquer après par nos amis, le CRS, ce qu'on appelle tout simplement des coques, remplis de rhum et remplis de cannabis. Ce qu'on appelle du shit. Moi, je veux dire maintenant, les jeunes et jeunes, ce n'est pas eux qui nous font peur. C'est nous qui nous font peur à eux. Moi, j'ai un grand ami pour pouvoir être tranquille et pouvoir se respecter entre peuples, le 24 de l'anlétal de ville et pouvoir vraiment donner l'affrontement au maire de Paris que les villes, ils viennent de toute la France et qu'on soit respectés en tant que personnes immigrantes, sans papiers, SDF ou n'importe qui. On est tous dans la précarité. Alors, relevez-nous. La première chose, c'est la précarité. Le gouvernement, le nom, tout le million pour nous et grâce à nous, par ses impôts. Moi, je vais demander en même temps que tout le monde, s'ils veulent passer, s'habiter, se réfugier ou n'importe quoi, venir un petit peu parler avec nous, apprendre un peu ce qu'on doit faire. Je viens de rendre à mes têtes, couverture, sac à dos, place de l'hôtel de ville, les 24 à 10 heures. On sera accompagnés d'Hidal, des immigrants, des familles qui viennent dehors ou dans des hôtels accompagnés par le sac-aise ou sont insalubres ou même autre. Venez nombreux, s'il vous plaît. Merci. Aïe. Aïe. OK. Tu veux prendre la parole peut-être ? Quelqu'un par ici ? Là ? Là ? Tu t'appelles comment ? Vas-y, présente-toi. Voilà, je m'appelle Hervé. J'ai 57 ans. J'ai 57 ans. Alors, la retraite, on n'y songe même plus à notre âge quand on voit les choses qui se passent. Manifestation Nuit Debout, je pense beaucoup aux jeunes et je me dis quand même c'est un gouvernement à qui beaucoup de gens ont fait confiance. Plus fort. Et cette confiance, elle est rompue. Pourquoi est-elle rompue ? Eh bien parce qu'ils ont... Bon, on savait déjà que les jeunes peu à peu perdaient leurs espoirs dans les gouvernements qui se sont succédés depuis une vingtaine d'années. Mais là, je pense que ce gouvernement a battu les records. Alors, avoue-t-il son impuissance devant les événements ? A-t-il capitulé ? Oui, il a capitulé. Mais il a surtout trahi. Alors, quand on pense à tous ceux qui nous ont trahis, qui ont trahi la France et ses habitants, qui ont trahi, je dirais, la jeunesse, parce que... Moi, j'ai des enfants aussi qui ont entre 25 et 30 ans. J'en ai trois. Bon, les trois ont eu la chance d'avoir des situations, et je ne vais pas dire stable, le mot stable ne signifie plus rien de nos jours. Mais des situations où j'ai été obligé plus d'une fois de mettre la main à la poche pour les aider. Je l'ai fait de bon cœur parce que ce sont mes enfants, c'est ma progéniture, comme la plupart d'entre vous qui êtes parents. Moi, je me désespère de voir les jeunes, les jeunes sans espérance, parce que j'ai connu la douceur de vivre des années 70. Certains d'entre vous qui ont mon âge savent de quoi je veux parler. La douceur de vivre, ça voulait dire qu'on se levait le matin en sifflant, en riant, en chantonnant. J'ai connu mon père à aller au travail en chantant et il était mineur de fond dans la région du Pas-de-Calais, une région qui n'a pas été épargnée par le chômage, la précarité, la misère. Et puis, j'ose dire, j'ose la vouer l'alcoolisme parce que des jeunes privés d'espérance, des gens privés d'espérance finissent par se tourner vers des addictions. C'est un joli terme, je ne me réfute pas, du reste, c'est un terme qui est acceptable à mes yeux. Il veut mieux dire à une personne qu'elle souffre d'une addiction qu'elle a plutôt plongé malheureusement dans le problème de l'alcool. Manifestation Nuit Debout, quand ça a commencé le 31 mars, j'ai commencé à me dire voilà enfin une jeunesse qui se réveille, une jeunesse qui n'aura pas peur d'affronter désormais l'avenir. J'ai eu du mal, j'ai regardé la première sommeil, je me dis pour vous qui tienne le coup. Dès la première semaine passée, je me suis dit voilà, c'est peut-être le moment. Nous vivons dans un monde, dans une société qui est en crise. La plupart des gens vous diront que c'est une société en pleine mutation. Je dirais que si les choses continuent, nous allons assister plutôt à l'effondrement de notre civilisation. La haute technologie a amené de bonnes choses, c'est certain, mais elle a amené aussi de mauvaises choses. et les vieux d'autrefois, et vous le savez, disaient souvent le progrès tuera l'homme. On en arrive à ce temps de la haute technologie, malheureusement, on en est victime. L'homme est tributaire de la haute technologie et ça, c'est bien dommage. Ici, aux manifestations nuit de boue, ce que je souhaiterais, c'est que le mouvement continue parce que après, je crois, je crois que vous en êtes au cinquantième jour à peu près, et vous avez déjà bien progressé. Certaines régions de France ont déjà adhéré à ces idées et continuent à suivre. Alors évidemment, on aimerait qu'il y ait une solution sur le plan global. En France, c'est possible, mais il faut mettre tous les atouts de son côté. Et pour mettre tous les atouts de son côté, il faut faire appel aux retraités. Il faut que les retraités défilent dans les rues et beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont actuellement pour soutenir leur progéniture, parce que moi, je dirais à mon âge, il ne me reste que quelques années, les jeux sont faits. Même si je devais me retrouver au chômage demain, j'ai dit, j'ai quand même accompli une bonne partie du travail. J'ai travaillé 37 ans de ma vie. J'estime que c'est déjà pas mal. Mais pour tous les jeunes, pour tous les jeunes qui manquent d'espérance, comment redonner, comment redonner un souffle de vie à tous ces jeunes ? Eh bien, je pense que l'organisation, l'organisme que vous venez de créer une nuit debout va accomplir de grandes choses. Vous allez accomplir de très grandes choses. Le fait est que vous ayez le soutien déjà des personnes qui viennent de l'étranger, comme j'ai entendu hier, des personnes qui viennent de Grèce, des personnes qui viennent d'Italie, des personnes qui viennent d'Espagne, c'est qu'elles ont compris. Elles ont compris qu'enfin, le français se réveillait. Car c'est dans notre pays, c'est dans notre pays, la France, pays des droits de l'homme, que les problèmes commençaient à surgir. La manifestation de Milibout a dit, voilà, nous, on a enfin compris, on est français, c'est de là qu'est parti quelque chose d'extraordinaire en 1789 qui est un petit peu malheureusement dérivé. Alors, on voudrait se souvenir qu'il y a 200 ans passés, eh bien, des gens ont lutté. Alors, nous sommes en 19, nous sommes en 2016, on a presque l'impression que nous sommes en 1788. En 1788, toutes les choses semblaient aller au mieux. Louis XVI était en train de payer la France. Marie-Antoinette, elle menait une très douce existence. On en vient nous-mêmes avec nos présidents. Les présidents de la République qui se succèdent depuis, allez, dirons-nous, depuis deux décennies sont pratiquement des monarques absolus. C'est avec ça qu'il faut rompre. C'est avec tout cela. Alors, moi qui suis issu de la région du Pas-de-Calais, une région qui a été très durement touchée par le chômage et je peux vous croire, je peux vous le dire, il y a 30 ou 40 ans, eh bien, on commence un petit peu seulement à sortir de notre ornière. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les mineurs de fonds qui ont relevé la France. Qu'est-ce que les gouvernements ont fait ensuite pour la région du Pas-de-Calais du Nord ? Eh bien, ils ont fermé les mines de charbon, ils ont vendu la sidérurgie, ils ont vendu la métallurgie, ils ont vendu la couture, ils ont vendu la filature de sorte qu'il n'y a plus rien. Le phénomène, c'est que toute la France on va devenir un pays touristique. Ça ne nous intéresse pas que la France devienne un pays touristique. Ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est que la France redevienne un pays productif. Et pour redevenir un pays productif, il faut élaborer peut-être de nouvelles stratégies, il ne faut plus tomber dans le piège des politiques à l'heure actuelle qui sont à la solde du CAC 40. Trois jours de grève dans le privé, eh bien, croyez-moi, trois jours de grève dans le privé, si on demande aux gens qui travaillent dans le privé de faire un effort et de faire grève pendant trois jours, ça fera du mal au CAC 40. parce que ce sont ceux-là qui font toucher et on le sait. Comment je pourrais vous dire ça ? La valse des pantins, le tango des marionnettes, ça, c'est le gouvernement. Mais ce que nous, on veut, c'est que les choses bougent et on les fera bouger. Vous avez réussi en 50 jours à faire des choses qui ne se sont pas vues depuis au moins 20, 30 ans. Moi, quand je vois cette jeunesse, ça me rappelle mai 68. J'avais 10 ans et je voyais mon père remonter du fond de la mine et lutter. Je voyais mon père avec ses yeux bleus et sa figure fatiguée et triste. On les appelait les gueules noires, ce n'est pas pour rien. Il faut se souvenir de leur exemple et je pense que si tous les gens, tous ces gens-là ressusciteraient, ils seraient contents de vous voir. Franchement, ils seraient contents. Ils applaudiraient. Ils diraient, enfin, voilà une jeunesse qui a compris parce que les trois générations qui vous ont précédé, eux, n'ont pas compris. Ils ont marché dans le système et le système à l'heure actuelle, il faut le rejeter parce que c'est ce système qui vous rend esclaves. Nous ne voulons plus tomber dans l'asservissement, dans l'avélissement. Nous voulons tomber dans autre chose, dans un combat noble. Ce combat noble, vous l'avez. c'est même à la limite, je dirais, vous rejoignez le combat de la dignité humaine. Sachez que moi qui vous parle, je suis un donneur d'alerte. J'ai alerté ma région, j'ai alerté ma région, ses habitants, sur des gros, gros problèmes qui surgissent à l'heure actuelle. Et je crois que tous ensemble, tous ensemble, par cette façon de faire, en vous réunissant sans arrêt place de la République ici tous les soirs, vous êtes des donneurs d'alerte. Vous alertez la population française sur ce qui les attend, si jamais ils acceptent, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau du projet de la loi M. Khomri. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Vous savez très bien qu'il y a eu auparavant les lois Macron. Ce qu'il faut, c'est alerter toute la population sur le danger qui la menace. Nous allons entrer dans une période de paupérisation généralisée si on les écoute. Or, est-ce que vous croyez que les gens que nous gouvernent aimeraient être pauvres ? Alors pourquoi impose-t-il cette pauvreté ? Pourquoi l'impose-t-il ? Ce n'est pas possible. Donc moi, le message que je voudrais transmettre, c'est de continuer la lutte, de résister, puisqu'on a parlé tout à l'heure, de résister. Et l'hiverbe qui a beaucoup de son importance, c'est continuer. Quand par exemple un mari dit à sa femme je t'aime, sa femme lui dira continue à m'aimer. Et bien moi, je vous demande, continuez, continuez dans cette voie-là, continuez à vous battre, parce que ce n'est pas en étant résigné que l'on, si vous voulez, qu'on fera bouger les choses. Continuez, ça fera bouger les choses. Ok. Continuez. Continuons l'Assemblée. Alors, je vais dire un petit truc, mais bien sûr, les gens qui veulent parler, approchez-vous, n'hésitez pas. Moi, je pense que, et c'est ce que pensent pas mal de gens par rapport à l'Assemblée Générale, c'est que ça manque de concret. Donc, si on prend cet exemple, concrètement, on parle beaucoup pour arriver à quelque chose de très simple. Je pense que, vraiment, si vous avez des choses à proposer, des actions, en fait, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en valeur. t'as quelque chose à proposer, mais vas-y, vas-y, fonce. Parce que chacun a son grand discours sur sa cause, voilà. Il y a des choses à dire, c'est bien, mais je pense qu'on peut se concentrer sur des choses plus concrètes. Vas-y, tu t'appelles comment ? Lucie. Salut, je m'appelle Lucie et en fait, je voulais juste annoncer que dimanche, à 14h, des amis et moi, on va organiser un atelier d'impran en dessous du monument au niveau du Lyon. En fait, on est un groupe constitué depuis un petit moment et il y a une super ambiance et on a une prof qui est vraiment géniale, qui sait vraiment mettre à l'aise tout de suite. Et on lui a parlé de répu et elle a dit que ça l'intéressait vachement et qu'elle aimerait bien faire ça, donner son cours gratuitement, du coup, dans un lieu public à Repu en particulier. Donc, voilà, à 14h, à priori, il va pleuvoir un peu mais on a prévu des bâches et du coup, il y a plein, il y a toutes les infos sur Internet. On a fait un Tumblr et un événement et une page, on a fait tout ce qu'il faut, ça s'appelle Jouer debout ou un pro debout, je ne sais plus, non, un pro debout et dans la page un pro debout, il y a un appel à jouer où on explique en gros pourquoi on veut faire ça et en quoi c'est complémentaire avec justement la discussion, etc. Parce que dans la philosophie de notre groupe et dans la philosophie de notre prof en particulier, il y a vraiment une idée de bienveillance et de réelle écoute en fait qui est la base de l'impro et qui permet de créer ensemble. Voilà, donc nous, on est vraiment passionnés par ce cours et par cette manière d'approcher l'impro et on s'est dit que ce serait vraiment très précieux d'utiliser ça à Nuit Debout. C'est quelque chose qui vraiment donne beaucoup beaucoup d'enthousiasme et d'amour etc. Et tous ces mots en fait de bienveillance pour l'instant, je pense que pour plein de gens c'est vraiment quelque chose d'abstrait et nous, à travers ce cours, on a appris qu'en fait c'était quelque chose de très concret et très difficile en même temps mais qui portent vraiment des fruits. Voilà. Donc dimanche, 14h sous les bâches au pied du lion du monument. Voilà. Ça a vocation à plusieurs fois ou ? Non. En gros, on va le faire en tout cas dimanche et si c'est cool, a priori ça va être très cool, on le refera et vous serez informés. Et n'hésitez pas à faire passer l'info. Voilà. Je le dis pour tout le monde mais je le dis pour le dire à toi, tu as un groupe qui s'appelle Théâtre Debout. Ici ? Ouais. Mais si tu veux je te mets en contact avec eux comme ça, je ne te mets en contact pas, c'était juste pour dire ça. Et tu as autre chose à dire ? Ouais. Voilà, avec des amis avec qui on participe à Nuit Debout depuis à peu près le début, on s'est posé beaucoup de questions par rapport à la mobilisation, à l'investissement que ça demandait, à l'énergie, etc. Et aux volontés profondes qui nous animaient et qui nous faisaient participer à ça, aux changements de société qu'on voulait, etc. Bien sûr, idéologiquement, il y a plein de divergences de fonds sur la manière de changer le monde, enfin, qu'est-ce qu'on veut, il y en a qui veulent la grève générale, il y en a qui veulent ceci, ça, etc. Et en gros, samedi, à partir de 15-16 heures, on va faire un petit stand, je ne sais pas trop comment on va l'appeler, on va peut-être l'appeler pour discuter de comment est-ce qu'on peut concrètement agir hors de l'adversité pour améliorer les choses, voilà, mais je le dis là, je leur dirai en AG, c'est vite fait, voilà. Feu de bruit ! Ok, ils ont compris, c'est pas grave, je le referai, je le referai, je le referai. Qui veut la parole ? Personne ? En attendant, j'en profite, on a une autre idée, on va tirer au sort des gens pour venir nous aider si vous ne voulez pas venir nous aider, donc je ferme les yeux et je montre. Ah, ben voilà, prenez l'exemple. Non mais, c'est pas seulement pour venir nous aider, c'est qu'on pense que c'est vraiment super que tout le monde le fasse une fois, deux fois, trois fois, parce qu'en fait, ça permet de varier les façons de modérer, de plus voir l'AG de la même façon quand on repasse de l'autre côté, donc voilà, s'il y a encore deux personnes qui ont envie ou qui n'ont pas envie mais qui en même temps ont un peu envie, venez de ce côté-là s'il vous plaît pour ça. Ça ne marche pas du tout. Ben alors, on va continuer à deux et je repasse la parole à Johnny. Ah, Johnny, c'est moi. Vous inquiétez pas. Ouais, 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 pas de pression mais c'est sympa, genre venez vous ambiancer, venez passer la parole, je ne sais pas, faire des interludes musicaux et tu vois, je te lance le micro du jonglage peut-être un peu de... Coup de tête. Coup de tête sur le micro. Non, moi je pense qu'il faut rappeler les objectifs, c'est-à-dire que normalement on est supposé être un mouvement politique, donc un mouvement politique c'est censé apporter des idées politiques, donc les idées qui semblent être l'action, l'action que je propose, enfin, sur laquelle je propose qu'on se concentre, c'est d'arriver à une sixième république. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui avec la loi travail, avec la déchéance de nationalité, avec plein de choses comme ce qu'a fait passer Macron, etc. En fait, c'est lié au fait que la constitution date de 1958. Donc en fait, il faut arriver que la cinquième république date d'aussi longtemps. Il n'y a eu que cinq républiques depuis 1789. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc on est là pour faire avancer cette société. Donc la prochaine action, c'est d'arriver à une sixième république. Il faudrait réunir toutes les idées qu'on a, en fait, toutes les idées, toutes les personnes qui ont réfléchi depuis longtemps pour arriver à créer cette sixième république. Pourquoi une sixième république ? Pour écrire une constitution qui soit en phase avec l'actualité. On est en 2016. La constitution a été écrite en 1958. Donc il y a un léger problème. Donc il faut absolument passer à une sixième république si on veut que Nuit Debout arrive à quelque chose et écrire une nouvelle constitution dans laquelle éventuellement on pourra avoir un nouveau système autre que démocratique. Pourquoi on n'appellerait pas au lieu de la cinquième république la première démocratie ? La sixième république. Oui, au lieu de la sixième pourquoi on n'appellerait pas la première république ? Ça c'est un détail, je veux dire, on peut l'appeler comme on veut, on peut l'appeler comme on veut, mais à un moment donné il y a une constitution qui fait qu'on a plein de problèmes. Pourquoi pas, la première démocratie, on peut l'appeler comme on veut. Mais si vous voulez, moi j'aurais proposé une première humanocratie parce que ceux qui ont créé le modèle de démocratie c'est Platon. Alors moi j'en ai un peu rien à faire de Platon mais c'est Platon qui a créé, on va dire, qui a motivé les parties, les différentes parties qui existaient en Grèce à l'époque pour en arriver finalement, enfin c'est ce qu'aujourd'hui on en a déduit, c'est qu'il fallait en arriver à une démocratie. Or Platon dit lui-même que ça fait partie des mauvais régimes et des systèmes injustes. Donc on peut même créer un nouveau système où l'humain serait au centre. Par exemple ça peut s'appeler une humanocratie. On peut l'appeler autrement mais en tout cas un système qui fait que les droits sont respectés, les droits sociaux, les droits humains, plein de droits qui ne sont pas respectés actuellement. Donc il est absolument important de comprendre qu'on est ici pour développer des idées politiques et pourquoi pas les noter à un moment donné. Voilà. Donc c'est pour motiver la majeure partie des individus qui sont là. Ok, bien dit. Je tiens à préciser quelque chose parce que tu parles de ça mais il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus en fait. Je crois avoir vu des gens qui... Je sais qu'il y a une commission qui s'occupe de rédiger un manifeste, rassembler toutes les revendications sur une base de données. Ça va tourner. En tout cas, renseigne-toi. Il y a pas mal d'actions qui sont déjà en préparation. Alors voilà, ça c'est un exemple. Quand on parle de l'Assemblée Générale, tu arrives avec des intentions. Il y a des actions qui sont en cours. Viens te renseigner. Mais s'il vous plaît, venez-en au fait directement. Vous n'avez pas besoin d'épiloguer et tout parce que les gens comprennent direct. Je sais que quand on prend la parole en public au micro, on ressent le besoin de tout argumenter. Mais franchement, allez-y simplement, vous ne prenez pas la tête. Elle est droite au fait. Et donc voilà. Renseigne-toi. Ça existe. Des gens travaillent déjà là-dessus. On travaille tous ensemble vers ce but peut-être. Une première république, je ne sais pas. On verra ce que ça donnera. Voilà. Tu veux prendre la parole ? Vas-y, présente-toi. Faites du bruit pour elle. Faites du bruit ! Isabelle, je pense qu'on a énormément de pouvoir. On a énormément de pouvoir en tant que consommateur et qu'on ne l'utilise pas du tout. Et ce n'est pas forcément cette problématique qui n'est pas forcément liée à Nuit debout actuellement. C'est une problématique. Je pense que là, il y a un moyen de lutter qui n'est pas du tout utilisé. Je pense notamment aux femmes et aux mères de famille qui sont prescriptées, qui consomment, enfin, souvent elles dans les foyers qui prennent les décisions d'achat. Et je pense qu'il faudrait mettre au point un site, un blog, quelque chose d'assez simple, parce que les femmes sont débordées aujourd'hui, et de montrer du... Enfin, je veux dire, pourquoi il n'y a pas davantage de boycott, de tentatives de boycott face à des multinationales, face à des sociétés qui manifestement se comportent mal. Je veux dire, on est des milliards de consommateurs sur cette terre, même s'il y en a qui crèvent de faim, et on n'utilise pas ce pouvoir. Donc ma question, c'est pourquoi... C'est parce que c'est illégal de faire des appels au boycott. Pourquoi on n'utilise pas davantage cette question du boycott ? Dans les années 70, ils ont mis... On mettait Nestlé en 15 jours sur les rotules. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui, ça ne bouge pas du tout de ce côté-là. Voilà, c'était juste une question. Si quelqu'un veut répondre... Johnny, t'es là. Ouais, on peut continuer sur la... Ouais, on peut rebondir. Pour rebondir rapidement sur ces affaires de boycott, je crois que pour ceux qui ont des téléphones portables, il y a une application qui existe et qui permet de voir... Et qui permet de scanner un code-barre ou de regarder une liste de produits et de voir s'il y a des problématiques avec ce produit ou s'il y a des appels au boycott et du coup, de les suivre ou pas. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, je ne sais pas si ça existe encore, mais voilà, c'est une possibilité. Johnny, t'es là ? Je te repasse le micro. Tu me repasses le micro ? Il y a des gens là qui se sont inscrits. Bon, si vous voulez vous inscrire, il y a un faute, un tableau blanc. Il faut le remplir. Alors, qui veut s'exprimer ? Tu veux t'exprimer ? Vas-y, écris ton nom. Mafa, Mafa, c'est qui ? Non, Mafa. Elle n'est pas là ? Bon. Aïe ! Aïe ! Vas-y, check ça. Check ça, check ça. Vas-y, check ça. Vas-y, check ça. OK. Bon, qui veut prendre la parole ? Non, non. Vas-y, je te passe le micro. Sois concrète, sois droite au bout. Dis ce que tu as à dire, vas-y. Parce que je veux le mec que je représente. Aïe ! Passe-moi un but. Passe-moi un son. Vas-y. Non, il n'y a pas de micro, en fait, on ne peut pas rapper. Non. On ne peut pas parler, alors on va juste s'exprimer en toute légèreté et en toute simplicité. Non, mais moi, je voulais pas forcément... J'ai pas mal de choses à dire, mais déjà, salut. Il n'y a pas grand monde, vous êtes courageux. Vous êtes debout. Oui. Paris, debout. Juju, Mami. Vous êtes debout, on reste debout depuis un mois et demi. N'importe quoi. Un freestyle ou pas un freestyle ? Un freestyle ? Un freestyle ou pas ? Demande-leur à eux. Non ? Moi ? Toi ? Non ? Alors, tu l'es, Place République ? Oui, mon chien. Bonjour. Du coup, pour les personnes qui souhaitent s'inscrire, vous pouvez y aller aussi. C'est free. C'est free ? Parce qu'on a tout compris. Oh, ma clope. Bon. Un freestyle ou un petit texte écrit ? Fais un texte écrit à Capela, tu flanques tout et tu vas. OK. Alors, il faut que j'aille chercher mon texte écrit pour que tu flanques. Ton public s'impatiente, là. Hé, partez pas ! Il faut que vous venez tous, déjà. Parce que quand une femme prend le micro, normalement, tout le monde se tait et tout le monde écoute. Vas-y, j'ai cherché mon texte. Tiens, chouchou. Je passe la parole à Anthony. Vas-y, Anthony. Merci. Bonsoir. Donc, moi, je vais faire un peu de pub pour ce qu'on fait dans le 19e arrondissement. Je ne sais pas s'il y a du monde qui habite de ce côté-là de Paris, 19e, 20e. En fait, le mouvement Nilebou nous a beaucoup parlé et on a essayé de recréer des assemblées dans notre quartier en fait pour vraiment qu'il y ait une concrétisation locale de ce qui se passe ici et vraiment agir localement. en fait, on fait des AG tous les samedis à 16h, place des fêtes. Donc, si vous voulez venir discuter, échanger, vous êtes les bienvenus. Après, ceux qui habitent dans le 20e, il y a aussi des AG à Ménil-Montant et à Belleville. À Belleville, c'est à 18h en haut du Belvédère du parc. À Ménil-Montant, c'est dimanche 12h, rue Sorbier, sur la place. Donc, voilà, donc, je ne sais pas si, comment dire, si vous avez des mouvements en e-debout à côté de chez vous. Je vous invite à vérifier en tout cas, je ne sais pas où vous habitez. Et s'il n'y en a pas, vous pouvez les créer aussi. Ce n'est pas si compliqué que ça, quoi. Et je pense que c'est vraiment l'idée du mouvement, c'est vraiment d'agir partout, de créer des groupes partout Nuit Debout. Voilà, donc, je répète, on fait des assemblées donc à 16h le samedi sur la place des fêtes. Ouais, gros, là-bas, c'est un friball, boxe, décolle ton email, les gars, pas nous le mail, disque ça, patch informel, les reins, pour vous, mais beaucoup, t'entend pas trop faire mon, sans cramer une session qui connaissent un four livre, donc, je veux que ton s'boire, qui suis content ton s'boire, trouver une énergie, non, le hip-hop, c'est pour ça qu'on se va, donc, je prête de l'agence, bien de l'agence, dans le rafaud, sur les gens, pour les jetons, full émergents, c'est clair, j'ai la rage pour ceux qui font combater, on casse les coudes, on est là presque, je ne veux pas combater, chaque climat, ça c'est fun, en grain de fou, il parle, fait un risque, mon carré, coup de tête dans le climatère, je contrôle du climatère, le mot, plate à la gueule, chargé de bois, sur le détonateur, je l'acharrape, c'est plutôt du jeu, c'est-il le carburant shit ? Oui, oui, ok, ok, tu veux parler, vas-y, bonjour, je me présente à vous, je suis, je suis là depuis, pardon, ah ouais, vas-y, ouais, explique, ouais, c'est vite fait, c'est vite fait, je fais ma petite intervention, ouais, bon, bah c'est super, franchement, je tiens à, après ce que tu disais, c'est magnifique, parce que c'est le principe de n'y debout, occuper l'espace public, et l'espace public, c'est quand on sort de chez soi, c'est partout, c'est pas forcément à l'autre bout de Paris, République, quoi, c'est, donc voilà, place de fête, Bellevue, moi je suis dans le 14ème, je crois qu'il y a un truc là-bas, vite fait, ouais, faudrait que j'y aille, faut se renseigner, mais même pas ni debout, même partout, vous sortez de chez vous, un carton, écrit, espace public, parole libre, quelques chaises de camping, un thermos avec du thé, et voilà, on invite les gens à parler, c'est ça la démocratie en action, enfin on essaie de la construire, voilà, c'est ça, donc bravo à lui, je sais pas comment il s'appelle, mais bravo, à toi, tu t'appelles comment, tu te présentes ? Jeff, donc je me présente à vous en mon nom, comme je le fais depuis le premier jour ici, comme beaucoup de gens, ils agissent en leur nom, puisqu'il y a un affaire, moi j'ai une question, parce que ça fait un moment qu'on est ici à essayer de faire tourner ce mouvement, à faire que ce soit pas seulement un public spectateur, mais un public acteur, qui travaille et qui fasse les choses avec nous, moi il y a une question que j'aimerais en profiter, d'abord j'aimerais vous demander de vous rapprocher de moi, parce que c'est pas la peine qu'on gueule à 50 mètres, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de moi, on va se mettre au milieu un peu plus, là voilà, je vais me mettre au milieu, venez par ici, là ce sera déjà une chose, moi je voudrais vous poser une question, parce que j'ai besoin de savoir, venez rapprochez-vous, on n'est pas, bon c'est pas parce qu'il y a un micro qui nous écarte, qu'il faut se laisser, voilà, rapprochez-vous, on est tellement peu nombreux, au moins on va avoir plus chaud, moi je voudrais savoir, je voudrais poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, ce qu'il vient chercher ici, est-ce que quelqu'un peut me dire, très rapidement comme ça, ce qu'il vient chercher ici, et que beaucoup de gens le fassent ? Ah ouais c'est un moment spécial de... Eh on n'entend rien là, on n'entend rien wesh ! Rapprochez-vous ! Bonsoir à tous, rapprochez-vous, vous ne vous rapprochez pas, restez assis debout, faites ce que vous voulez, ne l'écoutez pas, faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, écartez-vous, je m'avais un peu porté très loin, il n'y a aucun problème, donc je vais répondre à la question, qu'est-ce que je suis venu chercher ici, ça fait à peu près deux mois, que ça a commencé ici, je suis venu depuis le début, je viens très régulièrement, après le boulot je viens, 19h, 20h je viens, j'écoute, ce que je suis venu chercher, je ne suis rien venu chercher, parce qu'à la base je ne cherche rien, je n'attends rien de personne, parce que c'est la meilleure manière d'être blessé dans la vie, donc je n'attends rien d'ici, et je suis venu, on n'attendrait rien d'ici, maintenant, j'ai trouvé des choses, j'ai trouvé des choses ici, en France, j'ai vécu une trentaine d'années, on ne se parle pas, à Paris, on ne se parle pas, voilà, on ne se parle pas assez, on ne communique pas assez, il n'y a pas de points entre les gens, on est dans des cases, vous voulez à gauche, on est à droite, on est blanc, on est noir, on est ce que vous voulez, bon, on ne se parle pas, au moins, à République, maintenant, on a un speaker corner, à Londres, ils ont ça depuis des années, un speaker corner, c'est un endroit où les gens, ils peuvent s'exprimer, et puis les gens, les badauds qui passent, s'ils veulent s'arrêter, ils s'arrêtent, ils écoutent ce que vous faites maintenant, ça, ce n'était pas possible avant, aujourd'hui, sur la place de la République, apparemment, dans le 19ème, dans le 20ème, on peut faire des choses comme ça, donc je ne suis rien, je n'ai rien cherché ici, mais j'ai trouvé des trucs, j'ai trouvé quoi ? j'ai trouvé des gens qui s'expriment, j'ai trouvé des commissions, il y a plus de 80 commissions, il y a des animaux, entre autres, il y a le féminisme, il y a l'économie politique, il y a la France-Afrique, il y a plein de trucs intéressants, donc je suis venu écouter des gens, des gens qui avaient un discours construit depuis, pour certains, depuis des années, d'autres qui découvrent, comme le jeune homme tout à l'heure qui a dit, venir voir ce qui se passe ici, et c'est intéressant, ce mélange est intéressant, il y a des limites, ça fait que deux mois que ça existe, mais ce que j'ai vu, et donc je ne suis pas venu le chercher, mais ce que j'ai constaté, c'est que ça se développe, on a parlé d'un Paris dans d'autres quartiers, apparemment, on parle de Global Deux maintenant, parce que ça se passe dans d'autres endroits, voilà, moi je ne suis pas à l'Assemblée nationale, ou blablabla, moi je viens en République, régulièrement, je vois ce qui se passe, je vois que ça avance, je vois qu'il y a des conflits, je vois que ça ne fait que de la création, et que c'est une bonne chose, donc, quel que soit le sujet qui vous intéresse, quel que soit votre boulot, quel que soit vos idéaux, vous trouvez une commission ici, qui peut vous intéresser, personnellement, je n'appartiens à aucune commission, bon, et ça me fait dire aussi que, sur la place de la République, on est comme on est dans la vie, je trouve, enfin, pour être, personnellement, pour être venu régulièrement ici, c'est la première fois que je prends le micro à l'AG, alors que je suis là tous les jours, donc, voilà, parce que pour moi, je n'attends rien de l'AG, encore une fois, donc la question, qu'est-ce que t'attends, je n'attends rien, je n'attends rien, mais je constate, je constate qu'il y a des trucs qui bougent, je constate qu'on parle, je constate que, qu'on tombe aussi parfois dans les facilités, dans trop de facilités, mais, voilà, je ne vais pas monopéiser la parole pendant très longtemps, mais, si je finis sur un point, c'est qu'il faut continuer à être inquisible, inclusif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire intégrer les gens, alors intégrer les gens, ça veut dire avoir un cerveau qui permet d'intégrer les gens, donc ne pas voir tout comme une menace, ne pas voir un mec qui ne sourit pas comme une menace, essayer de communiquer, essayer d'échanger, n'ayez pas peur de donner votre point de vue, parce que c'est ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on fait aussi à Radio Debout, à Télé Debout, on a la logistique ici, il y a, je passe beaucoup de temps aussi, avec des gens qui sont en galère ici, qui dorment sur la place ici, voilà, vous avez juste derrière, SDF sans l'UJ, Nuit Debout, si vous avez un petit billet, un petit quelque chose, ça ne va pas partir dans un parti politique, ça va partir pour des gens qui dorment ici. Sous-titrage Société Radio-Canada, Il fallait qu'il puisse s'exprimer, il fallait qu'il puisse représenter, il fallait qu'il puisse être un haut-parleur auprès de la jeunesse. Donc ça, ça n'a pas été fait, et voilà, encore une fois, c'est juste la cristallisation, des petits problèmes franco-français qu'on a, alors on va faire plaisir à celui-ci, et puis plaisir à celui-là, et puis ça va se passer très bien. Et voilà, si quelqu'un veut prendre la parole, et puis, ouais, et puis sinon je veux, je ne filme même pas le micro, tu vois, je ne veux pas lui filer le micro. Monsieur me dit de te passer le micro, il me dit non, je ne passe pas le micro. Parce que s'il y a un autre modérateur, non, si je veux, quelqu'un d'autre le fait tourner, si je veux, quelqu'un de moi, je le fais tourner, c'est ça Nuit Debout aussi, donc il faut arrêter, parce que je vois aussi souvent dans les commissions, bon, on a les signes comme ça, comme ça, comme ça, il faut péter un coup les gars, c'est bon, tranquille, c'est pas parce que, je le fais tourner, quand je le ferai tourner mon frère, il n'y a aucun problème, ici j'ai vu des gens s'exprimer pendant des heures, sous tout ce que tu veux, pour raconter des choses, donc c'est ce que je veux faire aussi, et je poserai le micro, quand je reviens de poser le micro, n'est-ce pas ? Tu peux dire un truc ? Non, fini, bon alors continue, il n'est pas plus fin, donc, ce que je veux, je veux finir encore une fois par ça, parce que c'est la première fois que ça m'arrive, aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui s'est passé, on va même prendre de l'espace, tu vois, on va prendre son espace, on va prendre notre temps, ça, ça veut dire qu'on plie vite, il faut passer la parole, continue, ok, très bien, mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer de toute façon, je ne fais pas tourner, je continue le micro, il y a eu le problème, continuez tous à faire ça, je serai là, ils n'ont rien compris, so, je vais finir par un truc, aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai été nasselé, vous savez ce que c'est être nasselé ? apparemment, c'est beaucoup l'employeur, donc c'est être encerclé par la police, j'étais dans une rue juste à côté, je voyais des CRS, je voyais des gens badons comme vous, qui étaient regroupés, donc je suis intervenu, puis il y avait d'ailleurs mon ami, s'il est là, qui était là, donc une personne, un CRS, qui m'a empêché de sortir de ça, donc c'est ça être nasselé, c'est être, vous voyez, là on est regroupé, et puis on n'a pas le droit d'être regroupé, plus de trois personnes, donc les CRS pouvaient venir nous encercler, ils nous ont empêché de sortir. Ça s'est passé pendant une heure et demie, quelque chose comme ça, j'ai réussi à sortir, et finalement, je suis rentré pendant l'Alliance, pendant qu'Alliance était là, à faire son petit speech et tout, j'étais présent, comme quoi c'est facile d'être présent, il faut juste ouvrir les yeux, donc les piétons ne pouvaient pas rentrer sur la place, j'ai pris un taxi, je suis rentré sur la place, et puis après je me suis faufilé, et j'ai écouté, j'ai écouté, apparemment dans les médias, on dit que Marion, Marion Le Pen était là, moi j'ai vu beaucoup de monde, je ne l'ai pas vu, elle ne dit pas qu'elle n'était pas là, mais elle ne se fait pas voir, ce n'est pas parce que tu es comme ça sur Twitter, que tu fais quelque chose, j'ai vu d'autres gars dont je ne connais pas le nom, mais dont je connais les têtes, et, ouais je suis un RG, ah ouais putain, ok alors parce que je suis un RG, je vais continuer à prendre le micro, et je ne vais pas prendre le micro, ok, et maintenant je vais finir par un petit rap, un petit rap tranquille, bien voilà, qu'est-ce qu'il y a, je fais un rap, voilà je fais un rap, c'est bon quoi, ouais ça t'intéresse, voilà je fais, RG, c'est bon RG, c'est Tintin ou RG ? je ne sais pas, ok, RG, Tintin, je ne l'ai capté, pas encore, bon ben je vais vous passer le micro, et comme ce que je disais, on va se détendre, ok, dans les commissions, ou là à l'AG, je vous dis que ça fait deux mois que je suis ici, tous les jours, je suis là depuis deux mois, tous les jours, à un mois et demi, depuis, tu veux que je te ramène combien de personnes qui vont me certifier, ce que je te dis, donc je ne vais pas passer du temps avec toi, donc je suis là depuis le début, bonsoir messieurs, comment allez-vous, hein, bien sûr que je suis là depuis le début, et donc voilà, la première fois que je prends la parole à l'AG, qu'est-ce qu'ils me disent, tu es comme mince, genre passe le micro, et ils me parlent de quoi, ils me disent, ils me regardent les médias, ils me regardent que dans les médias, ils me disent quoi sur les débous, hein, on dit, je relaxe, si je veux relaxer, il faut y aller, donc on dit quoi dans les médias sur les débous, on dit que, voilà, on nous critique, récemment, là, Depardieu aussi s'est lâché, Juppé, Sarko, Le Pen, tout le monde se lâche, ok, donc à nous d'être plus inclusif, à nous de, si un mec prend le micro, il peut prendre le micro, il peut prendre son temps, c'est pas RG, ok, bonne soirée, alors je sais que je suis un peu énervé dans ma vie comme ça, mais c'est parce que, voilà, j'ai beaucoup de combats, et il faut avoir des combats dans ma vie, je préfère un mec vénère qu'un mec léthargique, donc continuons le combat, et puis, voilà, à bientôt, si vous me voyez ici, vous venez me parler, parce que je suis un mec qui parle, on ne me retiendra pas forcément votre tête, mais oui, si vous venez me voir, là, vous retirez votre tête, on pourra parler, bonsoir à tout le monde, merci beaucoup d'être là, déjà, je suis content, vous êtes venu, au rendez-vous, je ne sais pas si, tout le monde me connaît, j'ai animé, une première partie, de la parole libre, je viens de Toulouse, je suis brésilien, 26 ans en France, ah non, 26 ans en Europe, et une douzaine d'années en France, Carlos, apparemment non, ah, c'était moi, mais ouais, tu m'as pris ma place, bah ouais, t'es arrivé, t'as même pas cherché à savoir, s'il y avait quelqu'un avant toi, ou près, bah ouais, bah non, donc moi, je voulais lancer un petit sujet, on nous a parlé des policiers, pendant je ne sais pas combien de temps, là, il y a eu un, je ne sais pas quoi, une manif des policiers, c'est eux qui ont fait l'ordre du jour de nos débats, pendant je ne sais pas combien de temps, donc ils sont passés, je voulais savoir ce que vous en avez pensé, ceux qui étaient là, ou ceux qui n'étaient pas là, voilà, parce qu'en fait, on nous en a parlé pendant des heures et des heures, qu'est-ce qu'il se passe ? ah, il se passe quelque chose ? qu'est-ce qu'il se passe ? le retour de la manif, alors je ne sais pas, il se passe quelque chose, tu veux parler ? moi je suis en train de lancer comme quoi, là, là, derrière, il y a des fages, qui sont en train de masser, pour gazer, protégez-vous les gars, tout le monde se protège, alors, je vais faire l'animation, à partir de maintenant, de la jeu, parce que, vous avez besoin d'un meneur aussi, alors je vais vous mener, je vais vous mener, j'aime bien ça meneur, mais j'espère que tout se passera bien, dans la tranquillité, je ne suis pas au courant, qu'est-ce qui se passe derrière, ça n'était pas prévu, et, voilà, j'ai peur, et je vais vous dire, j'ai peur, et là maintenant, je ne veux plus que les flics, ils m'emmènent, j'ai trop peur de me faire gazer, j'ai trop, trop peur, bonjour, c'est la première fois que je prends le micro, c'est la deuxième fois que je reviens ici, donc c'est une chance, mais surtout, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur justement, n'ayez pas peur, ce n'est pas la peine, ils sont censés être des gens qui sont censés nous aider, a priori, si on ne les agresse pas, en théorie, ils ne doivent pas nous agresser, et s'ils le font, restez passifs, peace out, j'ai envie de dire, restez en, ouais, je parle de la police, c'est pas la police, c'est pas normal, d'accord, c'est pas, enfin en tout cas, quoi qu'il arrive, s'il y a des CRS, ce genre de choses là, restez en paix, quoi. merci beaucoup, je sais, parce que je suis avec le micro, ici à la place de la République, et justement, je vois que, je viens d'observer, une arrivée de police, alors, j'aimerais bien comprendre, qu'est-ce qui se passe, parce que ça, c'est pas prévu, voilà, d'accord, voilà, j'aimerais prendre plus d'informations, par la suite, merci monsieur Capon, au revoir. Oh là là, la manif, elle arrive, oh là là, il y a des, excusez-moi, mais si c'est pour faire ça, c'est pas la panique, il y a des, oui, ça c'est autre chose, mais on va, je pense, des trucs comme ça, parce que les gens, ça va les inquiéter, attends, deux secondes, il faut quand même qu'on regarde ce qu'il se passe, alors là, il y a le chien, il y a le chien, un signe, il y a plus, il y a plus, c'est pas simple. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021 – Bon. – Oui, rapprochez-vous si vous voulez, rapprochez-vous, les gens qui ont des choses à dire, ramenez-vous, agir quand vous voulez. – On est là, on est là, on voulait dire vous. – Tu veux dire un truc ? – Oui. – Approchez-vous, faites de l'espace, on laisse les gens arriver, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont des choses à dire dans le tas. – Je suis atteint d'AGI, t'as. – J'ai besoin d'AGI tous les jours. – J'ai vu, j'ai vu. – J'ai vu, j'ai vu. – J'ai vu, j'ai vu, là, 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 là. – Eh, Osiris, Osiris, ça va quoi ? – Si quelqu'un, si quelqu'un, allô, on entend, si quelqu'un a un truc à dire, n'hésitez pas. – Ça va ? – Je vais commencer par dire, ce qu'on voit arriver ici, c'est la manifestation, la manifestation contre l'état d'urgence, contre l'état policier. – Avant, la loi, elle combrit, et on a vu à quoi servait l'état d'urgence, l'état d'urgence, et au final, toute la politique qui a été menée sous prétexte qu'on est attaqué par des terroristes, toute cette politique-là, en fait, elle le visait, et elle visait simplement tous ceux qui agissent, tous ceux qui contestent, tous ceux qui réfléchissent et qui veulent un autre monde, qui veulent une autre vision de la politique, qui veulent participer. – Cela a été réprimé à la COP 21. Beaucoup de militants écologistes qui n'ont rien de terroriste, ils en ont été empêchés. – C'est la première fois qu'on voit des implications de ce genre, de l'état d'urgence. – Beaucoup de militants, dans des manifestations pour accueillir les migrants, pour accueillir tous ceux que l'Europe et que la France, s'est engagée, elle s'est engagée officiellement à accueillir... Manifesté pour accueillir, elle a été interdite. N'empêche que ceux qui veulent tenir à la liberté, à la liberté d'agir et de s'exprimer et de manifester, ont bravé l'interdiction. Et ils ont manifesté pour accueillir et bienvenue les migrants. Ils ont été réprimés le 22 novembre. Ils ont été réprimés le 29 novembre. Parce que le ministre de l'Intérieur voulait communiquer. Il voulait communiquer sur un nombre valaminé. 300 arrestations. 300 arrestations pour combien de poursuites judiciaires ? 5, 4 à 5 poursuites. 4 à 5 poursuites judiciaires. Et là, c'est pour nous empêcher de l'agir et l'Europe nous empêcher d'agir. Ce qui s'est passé par la suite, on a vu toute cette répression et cette politique de l'état d'urgence, elle est vête pour faire passer l'appui libre au peuple français, pour casser le droit du travail, pour casser le droit qui protège les travailleurs. La loi, elle comprend, c'est tout ce qu'il y a de plus horrible et tout ce qu'il y a de plus contre les travailleurs et qui a été avancé. On a vu et ça a donné la jeunesse de Louis Debout. Bravo à tous ceux qui ont un tenue, qui ont assuré jusque-là la tenue de cette nuit. Et bravo à tous ceux qui ont participé à un moment ou à un autre. Et nous, c'est la liberté de cette pensée. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais pour nous, il est important que cet espace de liberté, d'espace public, de débat, d'idées, puisse exister en dehors. Parce que tous les autres espaces, on doit les confisquer. Les médias et qui dénaturent Louis Debout et qui déforment et qui dénaturent les manifestations, alors que ce ne sont pas des manifestations pacifiques. Voilà ce que je voulais dire. La manifestation d'aujourd'hui, elle a été vête parce que demain, demain, l'Assemblée nationale, elle va voter encore la prolongation de l'état d'urgence. Il n'y avait aucun besoin même de faire, de prolonger une seule fois l'état d'urgence. Il y en a assez dans la loi qui permettait à la police et à l'État de se protéger et de protéger la population. L'état d'urgence, il a été créé pour nous enfermer, pour nous musuler, pour nous empêcher de parler et de réfléchir. Nous sommes contre l'état d'urgence. Nous sommes contre l'atteinte à la liberté. Nous sommes contre l'atteinte de la démocratie la plus simple. Et nous sommes contre l'atteinte du droit du travail qui doit protéger les travailleurs et qui doit ces éléments dans lesquels on veut vivre. On nous a proposé une politique de division. Ce n'est pas les syndicats qu'ils manifestent, c'est les casseurs. Ce n'est pas les immigrés, c'est des fascistes ou des passeurs ou des choses comme ça. Voilà ce qu'ils ont sommé la division. Ils ont désigné les musulmans comme responsables de tout ça. 4 millions, 5 millions. On a vu les élevés à injection quand on attaque des enfants dans leur sommet et leurs parents dans leur sommet. Ils ont attisé la haine. Ils ont attisé la division. Et nous, nous n'avons pas ça. Nous, nous opposons un état de droit, un état démocratique, un état de liberté, un tel espace de liberté, un état de fraternité et de solidarité. Tout à l'heure, tout à l'heure, il y aura des membres du collectif de Stop état d'urgence, du syndicat de la magistrature qui va nous parler. Moi, je suis profane. Comme beaucoup d'entre vous, je ne connais pas beaucoup les détails, ni de l'état d'urgence, ni de la loi Urbóas. La loi Urbóas, comme on passe maintenant sur le nez et sera en silence. Tout à l'heure, il y aura quelqu'un du syndicat de la magistrature qui interviendra avec des messages ciblés, qui présentera cette loi-là. Vous pouvez réagir et interagir avec lui, avec elle, si ce sera une dame, et vous pouvez réagir avec elle. Je vous invite à participer dans ce débat-là, et tout à l'heure, encore plus, contre l'état d'urgence et contre l'état d'Urbóas. Merci. Bravo. Faites du bruit ! J'entends rien ! J'ai encore rien entendu ! ... 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 J'observe que les jeunes ne comprennent pas trop les signes. On va faire un jeu ici, Grégari. On va leur montrer les signes parce qu'en ce moment, il y a eu l'arrivée de la police. Je sais que ce matin, leur rassemblement s'est passé tranquillement. Il y a eu une voiture brûlée. Et la presse a fait un bambam avec une voiture brûlée, mais a fait peur. Et franchement, je vais faire un appel à la presse. Il n'a pas eu de blessés vraiment graves et surtout, il a pris le mort. Et merci beaucoup que les Français, ce sont des gens qui ont beaucoup étudié dans leur vie et qui savent très bien qu'ils vont tout faire pour que ce pays, l'idée de Nuit Debout puisse grandir, ce bébé qui est né en France, ça serait bien qu'on puisse commencer à travailler, et que vous puissiez maintenant rentrer chez vous, quoi. Je veux dire, maintenant, c'est fini. On va continuer. Donc, les signes, vous vous en rappelez ? Vous pouvez nous les faire ? Je crois que c'est assez simple. Ça, c'est oui. Ça, c'est je suis d'accord. Ça, c'est faut accélérer. Ça, c'est quoi déjà ? Vous pouvez me dire ? C'est quoi ? Opposition radicale. Opposition radicale, ça, ouais, on est d'accord. Et ça, c'est genre on se calme. Voilà. C'est l'essentiel des signes. Ok, ça, c'est je suis pas d'accord, mais je peux vivre avec. Ok, d'accord, très bien. Maintenant que c'est établi, on va passer la parole, tout simplement. Qui la veut ? Qui veut la parole ? Les gens qui sont inscrits. Demba. Demba. Besoin de traduction, ok, d'accord. Tiens, vas-y, vas-y, parle. Asseyez-vous, s'il vous plaît, comme ça. Les gens qui sont derrière vont pouvoir voir directement. Ça va élargir, c'est l'effet immédiat du truc. Voilà. Asseyez-vous un peu, s'il vous plaît. Je sais que c'est nuit debout, mais bon, c'est encore la journée. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Et merci pour toutes les mobilisations cet après-midi. Ça, c'est que l'état d'urgence, depuis au début, nous, les collectifs, on est mobilisés pour l'état d'urgence. On a fait quasiment la troisième manifestation. Comme la caméra qui vient de le dire tout à l'heure, l'état d'urgence, nous, on nous a vraiment encadré tous les côtés. Et surtout, les refusés et les sans-papiers qui dormirent dans la rue. Chaque matin, à cinquième matin, qui réveille avec les matraques et le gaz. On avait fait plus de 17 campements ici, à Paris, 18ème et 19ème. Donc, chaque matin, on voit l'Afrique qui a intervenu en disant que c'est l'état d'urgence, vous n'avez pas le droit d'être là. Donc, raison pour que nous, on est mobilisés plusieurs fois. Et aussi, ça c'est qu'il y a une licence à passer à toutes les nuits de vous. Quand on avait occupé à la lycée la dernière fois, on a passé la licence ici. Il y a plus de 300 personnes qui étaient mobilisées, qui viennent nous aider. On est pouvoir obtenir la lycée depuis. Puis, une semaine après, les flics, ils sont intervenus par force. On nous a fait sortir avec les quittés des territoires. Parmi de nous, quasiment 30 personnes ou 40 personnes qui sont actuellement quittés des territoires. Et aussi, on a essayé de créer un autre campement à la Zardin de Aul, juste à côté de la métro Stalingrad. Il y a centaines de personnes qui dormirent là. Donc, toujours, ils ont besoin de nous et de vous. Ils ont besoin d'un retour soutenu. Et encore, merci mille fois pour toutes les mobilisations que vous voulez faire. On ne finit pas à vous remercier, mais vraiment, on a besoin de vous, nous et les jours. Chaque jour, il y a des flics qui intervenaient à la campement pour matraquer, gazer toutes les personnes qui dormirent là. Et pourtant, la personne, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Ils sont juste cercés, liberté, égalité et ouverture les frontières. À parmi les 80%, ils voulaient passer. Et les gouvernements français, ils ont fermé la frontière. Ils ont mis la grèce partout. Donc, raison pour laquelle ils sont retournés à Paris. Et actuellement, ils sont Paris 18ème. Mais jusqu'à maintenant, ils voient les matraquer et les gazer. Donc, on a besoin de vous. Ceux qui peuvent faire une organisation comme à nous, on peut se trouver à l'endroit à dormir. Et surtout, à réclamer une centrée d'accueil ou leur centrée d'hébergement. On ne peut pas venir dans un pays et dormir dans la riz. Et surtout, un pays de France, cinquième puissance du monde. Nous, on a été en Espagne, il y avait un centre d'hébergement là-bas. En Italie, il y avait un centre d'accueil en Espagne. En Italie, un centre d'accueil. En Allemagne, un centre d'accueil. Mais en France, le centre d'accueil, c'est en dessous de la peau. Donc, c'est une honte pour les Français. C'est une honte pour les jeunes Français. Donc, on a besoin de votre mobilisation pour réclamer cette mot en face de la gouvernement. Et toujours, lutte continue. Merci beaucoup. On me dit de rappeler les signes. Bon, déjà, ceux qui viennent d'arriver, asseyez-vous. Comme ça, pareil, d'autres derrière vont arriver et vont se dire, c'est bon, on est le dernier rang. Asseyez-vous, approchez-vous. Ok. On me dit qu'il y a une annonce à faire. Après, je vous rappellerai les signes vite fait. Je crois que vous les connaissez. Oui, c'est juste pour vous dire que la commission Média Debout, qui devait commencer à 19h, vient de s'installer ceux qui veulent assister à la réunion. La commission Média Debout, c'est pour parler de la précarité des travailleurs des médias, principalement ceux qui travaillent pour la télévision. Et cette précarité, comment elle influe sur la médiocrité, en fait, de la qualité de l'information, sur aussi la baisse de qualité des programmes. Et comment les médias ont une importance dans la création de l'opinion publique, la manipulation, évidemment, de l'opinion publique. Et avoir une réflexion à Nuit Debout à ce sujet-là. Et voilà, réfléchir éventuellement à une stratégie pour le mouvement, pour tenter d'influer, en fait, cette stratégie média qu'on subit par les masses médias tous les jours. On en a encore vu, malheureusement, l'exemple aujourd'hui sur BFM, voilà, où Manuel Valls a pu faire sa com' pendant 5 minutes, souriant, calme, posé. Et comment la violence a été mise en scène avec la voiture cramée à quelques centaines de mètres d'ici. Voilà, merci ceux qui veulent participer à la réunion. Donc, Média Debout, c'est juste à côté du kiosque rouge à partir de maintenant. Bravo, allez-y. Ok, donc je vais appeler Régis, Régis qui s'est inscrit. Approche-toi, Régis, Régis, où es-tu ? Ok, approche-toi. Donc, les gestes, oui, opposition radicale, il faut accélérer, calmez-vous. J'ai besoin de traduction, mais ça, voilà, c'est tout. Ouais, ouais, c'est tout. Et ça, c'est, je ne suis pas d'accord, mais bon, ça va. Bon, je ne serai pas tellement agressif, c'est bien la première fois que je parle devant un auditoire. Mais je disais que je ne serai pas tellement agressif dans mes propos et c'est bien la première fois, c'est bien la première fois que je parle dans un micro. Alors, voilà, c'est bien la première fois que je parle devant un auditoire avec un micro et j'espère que je ne serai pas trop agressif dans mes propos. Je voulais justement parler de la police. C'est vrai qu'il y aurait pas mal à redire au sujet des officiels de police. Mais à ce sujet, justement, c'est au niveau du fichier STIC et du fichier JUDEX, informatique STIC de la police et le fichier JUDEX de la gendarmerie où certains d'entre nous, pour des petites bêtises qui sont survenues il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, sont toujours fichés sur le fichier STIC de la police, fichier, je le répète, informatique, et le fichier JUDEX de la gendarmerie. Alors, il n'y a pas eu mort d'homme, à ce que je sache, sinon nous ne serions peut-être pas là. Et ce qui s'est passé, c'est que, voilà, certains d'entre nous, étant donné qu'ils sont encore fichés, après 10 ou 15 années, c'est tout de même, c'est vraiment inadmissible de voir ça. Et c'est encore une forme, disons, si je trouve mes mots, en fait, il faut faire un amendement, il faudrait créer un amendement. Et je pense qu'une critique, une critique qui ne peut pas, on ne peut pas reprocher, vous m'excuserez, on ne peut pas reprocher au gouvernement socialiste de M. Hollande et notre président de ne pas faire d'amendements. Je crois qu'une des qualités de ce gouvernement socialiste est d'arriver à faire des amendements. Non, il a fait des amendements, tout de même. Donc, on l'a vu dernièrement, il a fait des amendements au niveau de la justice et de l'application des lois. Alors, qu'il fasse un amendement pour que certains d'entre nous ne soient plus fichés après 3 années ou 4 années sur le fichier STIC de la police ou le fichier judex de la gendarmerie, je crois que ce gouvernement, ce gouvernement socialiste, en est capable. Eh bien, écoutez, voilà, je suis obligé d'écourter, je serais bien de rester plus longtemps avec vous, mais il y a d'autres personnes derrière moi. Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter Christopher. Voilà, c'est ce jeune homme qui va marcher autour de vous. C'est lui qui voudrait participer et venir au micro. Vous lui faites le signe et il s'approche, il prend les noms et on gère ensemble. Voilà, voilà, tiens. J'appelle Camille. Camille. Ah ben, Stéphanie, alors. Et voilà, Stéphanie. Bonjour. Moi, je tenais à prendre la parole aujourd'hui, ce soir, avec vous parce que, alors, je suis cheminote, je fais partie de la SNCF. Je sais que dans l'opinion publique, la SNCF, elle est un peu mal vue. Maintenant, je voulais juste dire à tout le monde qu'au fond, on est aussi soumis à la loi travail. On a aussi des revendications qui sont les mêmes que les vôtres. Et là, il y a une croix. Merci. Donc, on a aujourd'hui les mêmes revendications qu'au fond, que tout le monde, parce que nous aussi, on est soumis à la loi travail. Si les cheminots sont dans la rue, c'est aussi pour que l'opinion publique comprenne que tout ce qu'on vous dit chez BFM TV ou chez TF1, ce n'est pas la vérité. Que non, on n'a pas 60 jours de congé par an. On est comme tout le monde. On gagne aussi le SMIG. Heureusement qu'on bosse les dimanches pour se faire une paye. Et qu'aujourd'hui, malgré tout, malgré tout ce qu'on peut dire, cet après-midi aussi, on était en manif et qu'on veut juste montrer à tout le monde qu'on est solidaires et qu'on est là aussi avec vous, avec Nuit Debout. Et qu'on voudrait que la lutte, elle se fasse tous ensemble, en fait. Il y a un moment où il faut que les politiciens, ils arrêtent de diviser tout le monde. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, le peuple français, en tout cas, et tous les gens qui sont en France, ont besoin de changement, ont envie de changement. Et nous aussi, on est là pour vous dire que nous aussi, on a envie de changement et qu'on veut un service public au top du top. Et que pour qu'il y ait un service public au top du top, il faut que tout le monde soit avec nous. Et si on dit tous ensemble, ce n'est pas un mot vain, en fait. Il faut vraiment qu'on soit tous ensemble dans la rue et qu'on leur montre qu'on est les plus forts. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Et si quelqu'un veut l'appeler davantage, si les deux dos tournent comme ça, Christopher, vous le faites comme ça. Non même. Quelqu'un qui veut parler, mais il n'a pas de nom. Voilà, c'est ça. C'est pas de nom, alors. C'est pas... Voilà, bonjour. Je crois qu'elle a besoin de... Elle veut me dire quelque chose d'intéressant. Vous voulez que j'ai peur? Que je regarde mes concitoyens avec un oeil méfiant. Mais tu peux le dire mieux à ma place. Que je sacrifie ma liberté pour la sécurité perdue. Même joueur, je joue encore. Je suis heureux de voir que sur la place de la République soient inscrits les noms des victimes de violences policières depuis plusieurs années. Mais c'est une question très importante, puisque un mort est un mort, et un blessé est un blessé. La souffrance, c'est la souffrance pour tout le monde. Nous vivons à ce moment un moment de stratégie de l'attention. Nous vivons à ce moment une stratégie de l'attention montée par l'État, gouvernement, préfet, flic, qui pousse, qui provoque, depuis le début de la manifestation, les cordons, les nas, tout ça. Et c'est pourquoi il faut une unité entre ceux qui ont envie d'en découdre avec les flics, qui ont toutes les raisons de le faire, et tous les militants, les activistes, les grévistes qui se bougent. Il faut garder l'unité du mouvement. Merci. Plus de paroles ? Qui veut ? Kader ? Il y a Kader. Kader. Bonsoir, Kader. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, j'aurais voulu parler un peu plus tard, quand il y aura beaucoup de monde, mais bon, c'est pas grave. C'était par rapport à la journée d'aujourd'hui. Je suis là depuis 11 heures, on me verra un peu plus, un peu avant. Et j'ai vu le déroulement à peu près de la cérémonie fineste, de notre alliance, de notre alliance rompue. Bon, comment ça s'est passé ? Bon, il y a eu quelques centaines de jeunes, enfin de jeunes et moins jeunes, qui étaient comme moi, qui étaient derrière là-bas, d'où rentraient principalement les policiers, donc à côté du fameux café en verre là. Et à un moment, à un moment, vers midi, midi moins quelque chose, ils nous ont terriblement gazés, vraiment à bout pour temps. Moi, j'ai des camarades, d'anciens camarades de travail, qui sont retraités, que j'ai rencontrés ici. Il y en a un qui a vraiment eu le jet-clé avec la pompe à bout pour temps. Il en avait plein les yeux. Et donc, avec ça, ils ont profité petit à petit, c'était les gendarmes mobiles, petit à petit, tranquilles, à part l'agression du gaz, pour nous reculer pratiquement centimètre par centimètre, à redescendre sur la rue, et ensuite, à nous repousser carrément entre le carré, Boulevard Magenta, la place et la rue, le Jouot, etc. Et je sentais un peu le convenir. Et effectivement, il y a un moment donné, la plupart des gens sont partis dans la petite rue qui est à gauche du Franprix, là. Et j'ai appelé beaucoup pour qu'ils restent là, parce que je voyais le convenir. Ils essayaient de le dégager de la place, alors que nous, on voulait rester vraiment autour de la chaussée pour que ça dure jusqu'à la fin pour protester contre la présence de policiers, etc. Et je ne sais pas, tout le monde s'est roué vers cette rue-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, personnellement, je n'en ai pas bougé avec certains d'autres. Et c'est là qu'on a appris, plus tard, qu'il y avait une voiture qui a été brûlée. Bon, je n'ai rien vu. J'étais quand même assez loin de la place. Et moi, franchement, tel que ça s'est passé, la façon dont il nous poussait à quitter la place, j'avais l'impression comme si on avait jeté une espace d'os, un os, comme si on était une meute, et qu'on allait courir vers cette os-là. Et cette os-là, pour moi, c'était cette voiture. Et je pense qu'elle n'était pas là par hasard. Je ne suis pas complotiste, mais je suis certain qu'il y avait quelque chose de préparé. Et là, s'il y a une enquête sérieuse qui doit être menée, à mon avis, il devrait aboutir à vraiment... Pourquoi ces quatre abacs étaient dans une voiture comme des cons, en train d'attendre ici ? Alors là, j'aimerais vraiment savoir pourquoi. Et qu'ils se trouvent avec des gens qui vont leur cogner dessus, qui sert la voiture à l'extérieur, et qui ont mis le feu, apparemment. Bon. Voilà, donc, le seul incident majeur qui s'est passé ce matin-là. Et après cet événement, ils ont bouclé les rues, là, les deux rues qui sont à droite. Boulevard Vagenta était déjà bouclé. Et le groupe de jeunes, enfin, le groupe de manifestants qui était là, sont partis vers la gare de l'Est. Ils ont pris vers le canal, ils sont partis vers la gare de l'Est. Et toutes les camionnettes de CRS qui étaient boulevard Vagenta ont fait demi-tour. Ils sont partis les courser pour arrêter de faire un blocage vers la gare de l'Est. Voilà à peu près ce qui s'est passé. Et petit à petit, nous, on a constitué un autre noyau. Et nous sommes restés à cette place-là, devant la brasserie, la bien-être qui se trouve à la gauche. Et il y avait un chanteur vraiment comique qui était venu avec un espèce de truc de coq, un poulet tricolore. Et on a joué une espèce de dérision, de comédie. Il y avait des jeunes qui sont venus avec le tam-tam. Et on a tenu le coulard jusqu'à à peu près 14h30, 15h, jusqu'à ce que leur défilé soit terminé. Et donc, on les voyait, les policiers partir, et on les charriait avec notre musique, notre... Et le gars, il a chanté la chanson qui s'appelle... Bon, vous la connaissez, mais il a travesti en disant, dans la jungle... Vous la connaissez, dans la jungle, dans la jungle, le grand pièce, il mord ce soir. Et c'était vraiment formidable, comme chanson, avec le chant du coq et tout le reste, et les tam-tam. Et vers... Donc, vers 3h passées, la place est complètement vidée. Et à ce moment-là, on avait beaucoup de jeunes qui étaient revenus. On a dit qu'il faut aller réoccuper la place de la République, mais comme ils ne voulaient pas nous laisser passer là, donc, certains jeunes sont partis en groupe en disant, on va appuyer, on fait le tour, et on arrive par la rue de la République. Deux secondes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont couru derrière eux, ils ont fermé la rue derrière, et ils les ont attendus là, et ils les ont nassés, là devant Darty, ils les ont nassés pendant... Darty ou la flacche ? Bon, là-bas. Ils les ont nassés pratiquement jusqu'à 4h, 4h et quelques, alors que la place était libre, et les gens pouvaient commencer à venir rentrer par là, et il y avait un scellé, là, dans cette rue-là, jusqu'à à peu près 4h, où ils ont relâché. J'ai entendu parler d'une jeune femme, ou jeune fille, qui l'ont embarquée par les cheveux, violemment, parce que le seul truc qu'elle avait, c'est qu'elle n'avait pas sa carte d'identité. Voilà, en gros, tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, dans cette journée-là. Mais, n'oubliez pas, enfin, je vous rappelle, nous, on ne l'a pas vue, mais on l'avait appris par les journaux, et tout ça, qu'il y avait Mario Le Pen, avec Benjamin Machin, qui était bien accueillé, avec la police. Voilà, merci. Merci, Cadeur. On va faire, rapidement, un petit peu technique, avant du, on va faire d'abord un petit peu technique, parce qu'il y a une opposition radicale, et on va écouter un peu aussi, la position radicale, mais d'abord, le point technique. Oui, c'est très rapide, c'est juste que, comme d'habitude, on manque beaucoup de gens à la modération, pour la deuxième partie de soirée, donc de 20h30 à 23h, on n'a pas de facilitateur, on n'a pas de preneur de tour de parole, on n'a pas de chrono, et on n'a pas de modérateur, on n'a vraiment personne. Donc, je vais passer là, dans la foule, parmi vous, n'hésitez vraiment pas à inscrire votre nom, c'est une expérience intéressante, et nous, on est là, quelques-uns qui sommes là, assez souvent, pour vous aider.